Comme je vous le disais la semaine dernière, Le Clésio a déjà son nom dans tous les dictionnaires. Il n'a pourtant que 40 ans, mais en 17 ans, il a publié 14 livres traduits dans le monde entier et qui ont fait de lui le meilleur écrivain français, l'idée, son intelligence. Et depuis, il n'a cessé de raconter, dans une langue simple, belle, comme inspirée, il n'a cessé de raconter à la fois les beautés et les pièges, les aliénations du monde moderne. Pour Le Clésio, l'homme est encombrant, c'est un rapace. Et la première victime de ce rapace, c'est lui-même, mais ayant chacun de nous un désir de pureté, un désir d'absolu. L'enfance est un paradis perdu et nous ne cessons de regretter de l'avoir perdu. Est-ce pour autant que Le Clésio est un mystique ? En tout cas, c'est un écrivain qui fuit les micros et les caméras et ce n'est pas un hasard si dans son dernier roman, il fait l'éloge du silence, de la soif et du désert. Alors, faut-il vous appeler Jean-Marie Gustave Le Clésio ou JMG Le Clésio, comme il est indiqué sur la couverture de vos livres ? C'est comme vous voulez, je veux bien que vous m'appeliez JMG Le Clésio. Surtout que j'aime beaucoup, moi, JMG Le Clésio, parce que je trouve que ça fait un peu nom de voiture, de moto. J'ai une JMG Le Clésio, je trouve ça très beau, et comme vous avez souvent parlé des voitures. Oui, c'est un nom de passeport aussi. C'est un nom de passeport ? Oui. C'est-à-dire que j'ai un passeport mauricien et sur mon passeport mauricien, c'est écrit JMG Le Clésio. C'est pas écrit... On ne met pas le prénom, on met les initiales. Dans votre premier roman, Le Procès Verbal, le personnage principal qui s'appelait Adam Polo vivait dans une villa sur la côte d'Azur, il en sortait que rarement. Mais de temps en temps, il écrivait sur son papier, sur son paquet de cigarettes, il écrivait quelques notations, à la fois pour une sorte d'aide-mémoire et en même temps de journal intime un peu bizarre. Alors il notait acheter, manger, papier, journaux. Et puis il mettait à peu près cette formule, faire un effort pour voir le monde. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce que je sais que vous craignez beaucoup les caméras, que vous faites un petit peu un effort pour voir du monde. Ou pour être vu par le monde. Oui, mais c'est la même chose. Oui, c'est un petit peu la même chose. Non, ce n'est pas que je crains les caméras, mais simplement que je pense qu'il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop s'expliquer. Pourquoi ? Parce qu'on risque de ne pas dire exactement ce qu'on voulait dire et on risque un petit peu de ne pas être exact, d'inventer. L'écriture est bien supérieure pour ça, parce qu'on ne se laisse pas emporter par les mots quand on écrit. Oui, mais comment gagner des gens à l'écriture ? Comment faire lire JMG Leclésio si nous n'avons pas de temps en temps une interview dans la presse écrite, un entretien à la radio ou à la télévision ? Oui, peut-être. Mais enfin, je pense que ça passe surtout par le livre. Je crois qu'un écrivain est connu surtout par ce qu'il écrit, pas tellement par ce qu'il fait ou par ce qu'il dit. Oui, alors je commence cet entretien, à mon avis, d'une très mauvaise façon, parce que, vous voyez, je fais référence à votre premier livre, Le procès-verbal. C'est-à-dire que je fais état un petit peu de ma culture. Je sais que cela vous agace beaucoup, car c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu redondant, une sorte de duel entre vous et moi. J'ai l'impression de vous dire, bon, vous, vous avez écrit vos livres, mais moi, je les ai lus, alors au fond, je suis aussi fort que vous. Et ça, je sais que cela vous agace un peu. Vous n'avez peut-être pas tort. Non, ça ne m'agace pas, mais je pense qu'un écrivain est nouveau à chaque fois qu'il fait un livre. C'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau livre, c'est un peu un nouvel écrivain à chaque fois. On est nouveau à chaque fois qu'on écrit un nouveau livre.